Devant l'histoire, il nous revient de faciliter la conduite de la transition au CNRD, malgré le retard orchestré de façon délibérée de certains responsables en charge des départements concernés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Étant donné les enjeux, le CNRD et les acteurs politiques guinéens doivent se retrouver en compatriotes pour réqualifier le contenu de la transition, de sorte que la communauté internationale soit rassurée et convaincue que les crises guinéennes se rejouent désormais entre les guinéens. Pour rappel, les partis politiques membres de l'Union sacrée des forces vives de Guinée ont été de ceux qui pensent que cette transition devrait prendre fin comme prévu. Mais les ressorts qu'au regard de la conjoncture actuelle, surtout avec l'explosion du dépôt central des hydrocarbures de Caloum, cette date pourrait difficilement tenir. Toutefois, convaincus des vertus du dialogue et attachés aux valeurs patriotiques, les partis politiques de l'Union sacrée des forces vives de Guinée s'inscrivent dorénavant dans la dynamique de redéfinir les grands axes qui mènent au retour à l'ordre constitutionnel, à travers l'organisation d'une concentration nationale qui régroupera le CNRD, les différentes composantes de la nation et permettra de discuter des sujets d'intérêt national en vue d'éviter à la Guinée une autre crise au-delà du 31 décembre 2024. Aujourd'hui, personne n'ignore la présence des prémices de rixes imminentes d'une crise politique. Cette initiative dont nous sommes porteurs s'explique par cet état de fait réglétable latin. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir, donc il s'agit d'anticiper sur la crise à travers ce cadre de concertation pour trouver un consensus politique facilitant légitimement le retour à l'ordre constitutionnel. De manière objective, cette concertation nationale responsable aura à l'ordre du jour la rélecture, entre autres rédiscution, de la durée et le chronogramme de la transition en vue d'avoir une durée et un chronogramme réalistes. A l'issue de cette conférence de presse, la coordination nationale de l'Union sacrée entamera dans les prochaines heures et les prochains jours des prises de contact avec toutes les composantes de la nation, des partenaires techniques et financiers en vue d'accorder à notre démarche un caractère inclusif, solennel et participatif. En depuis de tout, nous sommes également convaincus que les Guénéens, comme par le passé, réussiront à surmonter ce taux retournant décisif de notre histoire dans l'écoute et le respect mutuel. Vive la République, qu'on a créé le 14 octobre 2024, la coordination nationale de l'Union sacrée des Forces-Vives de Guinée. Nous vous remercions.